Le sujet de la prédication d'aujourd'hui Et c'est vrai que le sujet peut paraître facile, peut paraître voire même enfantin Mais vous verrez combien il est riche, combien il est profond Et combien nous pouvons en tirer nous-mêmes pour nos vies enseignement C'est pourquoi je vais demander à mon frère Roland de bien vouloir prier pour ce temps que nous voulons passer ensemble Que le Seigneur inspire mes paroles Eh bien nous te bénissons, nous te remercions Seigneur Parce que nous pouvons être ici dans la paix et dans la tranquillité pour écouter ta parole Nous te bénissons, nous te remercions Seigneur Qu'elle soit comme l'épée de l'Esprit qui nous transperce Et nous te bénissons Seigneur Parce qu'il est écrit que ta parole ne retourne pas à toi Sans avoir fait les faits que tu désires Et Seigneur nous sommes ouverts pour recevoir ta parole Merci de l'inspirer à ton serviteur Qu'il soit couvert de ton Esprit Saint Merci Père pour toutes choses Amen Amen Vous voyez le titre du message d'aujourd'hui David et son combat Ou le combat du chrétien Et lorsque nous parlons de David Bien sûr nous pensons à David et Goliath Nous pensons au roi David Nous pensons à ses aventures avec Bathsheba Nous pensons à Saül Nous pensons à Jonathan Mais ce matin j'aimerais qu'on puisse nous approcher un petit peu plus d'un ennemi de David Goliath Pourquoi parler de Goliath ? Parce que Goliath, somme tout, est la personnification du mal Goliath, 3 mètres de haut 300 kilos Une carrure imposante Une carrure qui fait trembler tout le peuple d'Israël Et parfois le peuple de Dieu se trouve dans la même situation Lorsqu'il entend Satan crier Lorsqu'il voit Satan se manifester Il devient un petit peu comme les Hébreux Tremblant de peur Fasciné par la puissance de l'ennemi Alors que finalement le texte nous montre Ou nous montrera Que Goliath a été vaincu par sa propre arme Une épée de 6 kilos Avec laquelle David lui a tranché la tête Et si vous le voulez bien Nous allons faire une première lecture Dans le livre de Samuel Le premier livre de Samuel Au chapitre 17 A partir du premier verset C'est une lecture assez longue Mais palpitante Bien mieux que tous les récits à l'eau de rose Qui nous sont distillés Dans les médias Que Parfois nous regardons Surtout l'été Nous achetons, nous lisons Des petites choses qui n'ont pas grande valeur Premier livre de Samuel Chapitre 17 Pendant cette lecture Je m'arrêterai Deux ou trois fois Pour souligner un point important Point sur lequel nous reviendrons Ultérieurement Premier livre de Samuel Chapitre 17 Verset 1 à 6 1 à 16 Pardon Et puis bien sûr Quelques versets plus loin 48 à 52 Les philistins réunirent leur armée Pour faire la guerre Et ils se rassemblèrent à Soko Qui appartient à Juda Ils campèrent entre Soko et Azeka A Éphèse d'Amim Ces trois noms Soko, Azeka Éphèse d'Amim Nous y reviendrons Ultérieurement Saül et les hommes d'Israël Se rassemblèrent aussi Ils campèrent dans la vallée Des Térébintes Et ils se mirent en ordre de bataille Contre les philistins Les philistins étaient vers la montagne D'un côté Et Israël vers la montagne De l'autre côté La vallée Les séparait Un homme sortit alors du camp des philistins Et s'avassa entre les deux armées Il se nommait Goliath Il était de Gat Et il avait une taille de six coudées Et un enfant Un empant Sur sa tête était un casque d'airain Il portait une cuirasse à écailles Du poids de cinq cycles d'airain Il avait aux jambes une armure d'airain Et un javelot d'airain entre les épaules Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand Et la lance pesait six cents cycles de fer Celui qui portait son bouclier marchait devant lui Le philistin s'arrêta Et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille Il leur cria Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le philistin ? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi Choisissez un homme qui descende contre moi Saül était le roi David a été le roi Mais ce Goliath vient Et il va lancer un défi Choisissez un homme Qui descende contre moi Il ne choisit pas Saül Il ne choisit pas David Personnellement Il lance le défi au peuple Choisissez un homme Verset 9 S'il peut me battre, qu'il me tue Nous vous serons assujettis Mais si je l'emporte sur lui Et que je le tue Vous nous serez assujettis Et vous nous servirez Le philistin dit encore Je jette en ce jour un défi A l'armée d'Israël Donnez-moi un homme Et nous nous battrons ensemble Saül et tout Israël Entendirent ces paroles du philistin Et ils furent effrayés Et saisis d'une grande crainte Or David était fils de cet Ephrassien de Bethléem de Juda Nommé Isaïe Qui avait huit fils Et qui du temps de Saül Était vieux avancé en âge Les trois fils aînés d'Isaïe Avaient suivi Saül à la guerre Le premier né de ces trois fils Était parti pour la guerre S'appelait Eliab Et le second Abinadab Et le troisième Shammah David était le plus jeune Et lorsque les trois aînés Eurent suivi Saül David s'en alla de chez Saül Et revint à Bethléem Pour faire pète les brebis de son père Le philistin s'avançait Matin et soir Et il se présenta Pendant quarante jours Le philistin S'avançait Matin et soir Et se présenta Devant le peuple d'Israël Pour le narguer Pendant quarante jours Verset 48 De ce même chapitre Aussitôt que le philistin Se mit en mouvement Pour marcher Au devant de David David courut sur le champ de bataille A la rencontre du philistin Il mit la main Dans sa gibessière Il prit une pierre Et la lança avec sa fronde Il frappa le philistin au front Et la pierre s'enfonça Dans le front du philistin Qui tomba le visage contre terre Ainsi Avec une fronde et une pierre David fut le plus fort Que le philistin Il le terrassa Et lui ôta la vie Sans avoir d'épée A la main Il courut S'arrêta Près du philistin Se saisit de son épée Qu'il tira du fourreau Le tua Et lui coupa la tête Les philistins Voyant que leur héros Était mort Prirent la fuite Et les hommes d'Israël Et de Judas Poussèrent des cris Et allèrent À la poursuite Des philistins Jusque dans la vallée Et jusqu'aux portes Des crons Les philistins Blessés à mort Tombèrent sur le chemin De Shamraim Jusqu'à Gath Et jusqu'à Écron Alléluia Que Dieu bénisse sa parole Nous avons là Une scène Que je qualifierais De portée messianique Nous avons à la fois Un peuple fort Le peuple d'Israël Nous avons également Un géant Qui va lutter Contre le peuple d'Israël Et particulièrement Contre ce jeune homme David Et c'est le même combat C'est l'image De ce combat Que va livrer Bien plus tard Jésus Contre Satan Et dans le récit De ce combat Dans la vallée De Soco Nous trouvons Des parallèles Avec celui Livré par Jésus Sur le mont De la crucifixion Sur le mont Golgotha Et cette épée L'épée De Goliath Va être Son instrument De mort J'aimerais dire ici Même si Satan N'avait pas d'épée Dans ses mains Mais l'épée De la condamnation Que l'ennemi Avait contre Jésus Va se retourner Contre lui Alléluia Nous avons affaire A un dieu de victoire La victoire Est là Et il tient remporté Satan Satan pensait Vaincre Jésus Triompher De lui A la croix Pensez donc Le Messie Le fils de Dieu Mort Sur une croix Comme un brigand Mis au tombeau Satan Pouvait S'en réjouir Mais la victoire A été forte La victoire A été complète Alléluia Satan Croyait être Le vainqueur Mais il fut Terrassé Dans votre vie Dans ma vie Souvent Satan Croyait être Le vainqueur Il aimerait Être le vainqueur Et il te souffle Même des petits mots Pensant Qu'il va Être le vainqueur Et parfois Ces petits mots Nous perturbent Mais il est Vaincu Alléluia Il est vaincu Par la mort Et la résurrection De Jésus Christ D'ailleurs la Bible Dit que Dieu A dépouillé Les dominations Les autorités Il les a livrées Publiquement En spectacle En triomphant D'elles Par la Croix Je crois Qu'il y a Une importance Aujourd'hui A prêcher la croix Tout passe Par la croix Si nous sommes là Ce matin Si nous sommes là En vie Ce matin C'est parce que Jésus est mort Si notre âme Est sauvée C'est parce que Jésus est mort Et qu'il est ressuscité Il a payé A notre place Alors quelle est Cette situation Le peuple de Dieu Israël C'est une de ces montagnes Un camp Le camp des Philistins Le camp Du peuple de Dieu On pourrait dire Si je me permets Le parallèle Il y a sur une montagne L'église Et il y a Sur une autre montagne L'ennemi de nos âmes Où il y a Mont-Briand Et puis La vallée Qui conduit Au péché De notre ville Nous avons Un peuple d'Israël Bien sûr Le peuple de Dieu C'est un peuple Connu pour ses victoires C'est un peuple D'habitude Victorieux Israël avait à sa tête Des hommes de valeur Et dans nos maisons Dans l'église Il y a Des hommes Et des femmes De valeur Alléluia Vous êtes Des hommes Et des femmes De valeur N'est-ce pas Emric Tu vas te marier Dans Dix jours Non deux semaines Treze jours Tu as à côté de toi Une femme de valeur Laetitia Tu as à côté de toi Un homme de valeur Christian Vérat Se sont mariés La semaine passée Ce sont des hommes Et des femmes de valeur Vous êtes Nous sommes Des femmes Et des hommes de valeur Alléluia Pas seulement Pour notre conjoint Pour nos parents Mais pour le peuple De Dieu Et là Israël Il est mis en échec Israël est mis en échec Judas est mis en échec Parfois dans nos vies Nous sommes mis en échec On va développer cela Tout à l'heure Et puis là Ces philistins Ils avaient fait une incursion En judas Ils avaient pris position Sur la montagne Et Israël se tenait en face Il y avait entre deux Une vallée Alors ce matin C'est vrai que dans les dons Spirituels Il a été parlé d'une vallée La vallée de l'ombre de la mort Une vallée Dans laquelle Parfois Nous sommes appelés À marcher Mais dans laquelle Nous ne devons pas Nous arrêter Lorsque je traverse Dit le psalmiste David Lorsque je traverse La vallée de l'ombre de la mort Il n'est pas dit Lorsque je reste Dans la vallée de l'ombre de la mort Lorsque je traverse Et nous allons voir ce matin Que les philistins Vont somme toute Solliciter Le peuple d'Israël À descendre de la montagne Parce que là Dans cette vallée C'est là qu'il va y avoir Le combat C'est la vallée du monde C'est la vallée des ténèbres C'est la vallée De l'ombre de la mort Et dans cette vallée Goliath Le philistin Était sûr D'avoir la victoire Qui pourra M'affronter De la même manière Dans notre vie L'ennemi Nous sollicite Il veut nous faire Descendre de la montagne Il veut nous faire Descendre de l'église Sortir de l'église Nous trouver dans La vallée Et là Il est sûr De remporter la victoire Et je crois pouvoir dire Malheureusement Que Satan A souvent La victoire Dans la vallée Jamais Il ne va remporter La victoire Dans l'église Jamais Il ne va remporter La victoire Dans la montagne Il va remporter La victoire Lorsque le peuple de Dieu Se disperse Lorsque des hommes Et des femmes Descendent dans la vallée Et c'est pourquoi Notre Notre Goliath Va se tenir Dans la vallée Et là Il va y avoir Un combat Trois points De ce message Que j'aimerais développer Avec vous Ce matin Tout d'abord La stratégie De Goliath Deuxièmement La frappe Diabolique Et troisièmement La solution divine Alors j'ai pris Des mots Et des adjectifs Qui sont lourds De sens Lourds De signification C'est un dessin Je l'ai voulu ainsi Trois points De ce message La stratégie De Goliath Ou La stratégie Du diable Comment est-ce Qu'il va frapper Comment est-ce Qu'il va attaquer Et puis Finalement J'aimerais pas Vous laisser Avec un constat D'échec J'aimerais proposer Nous aimerions Proposer ce matin La solution La recette Le plan de bataille Que nous devons avoir Alléluia Est-ce que vous êtes d'accord Avec moi ? On y va ? Ok Premier point La stratégie De Goliath J'ai aussi A dessein Utilisé Trois adjectifs Ou trois verbes Qui commencent Par un Alors je n'ai pas dit Que Goliath Était un un Non Je ne l'ai pas dit Mais vous pouvez le penser Par contre Ce qu'il est Très important De savoir C'est que Goliath La première méthode Qu'il va développer C'est que Satan La première méthode Qu'il va développer C'est de nous impressionner Sa taille A peu près Trois mètres de haut De quoi nous impressionner Son poids Peut-être Trois cents kilos De quoi nous impressionner Imaginez Il ne pourrait même pas Passer une porte Il ne pourrait même pas S'asseoir dans un bus Tellement Il est imposant Et voilà Que cet homme Si impressionnant Si Je vais dire Si Si grand Si fort Si puissant Va sortir Du camp Des Philistins Cet homme Est même plus grand Que le roi Saül Il est plus grand Que les Que les dirigeants Que les généraux Du roi Saül Et j'imagine Que quand il marche La terre Tremble autour Sous ses pas Et là Il s'approche Comme l'ennemi S'approche Souvent de nous Imposant Je crois que nous n'arrivons pas À imaginer D'une manière Vraiment Réelle Profonde Tout l'impact Que cet homme A pu avoir Sur le peuple D'Israël Parce que Tous les dirigeants D'Israël Se sont mis À trembler Y compris Le roi Saül Ils se sont mis À avoir peur Devant cet homme Quand il s'avance C'est comme un char D'assaut Qui s'avance Et là Il y a même Un serviteur Qui va porter Son bouclier C'est quelque chose D'impressionnant J'aimerais dire ici Que l'arme De l'ennemi La première C'est de vouloir Nous impressionner Par Ce qu'il fait Par ce qu'il est La deuxième chose Il veut nous intimider Non seulement Il se présente Physiquement Mais en plus Il va Commencer À parler Et il va parler Le matin Le soir Et ceci Pendant 40 jours C'est-à-dire Que le peuple D'Israël Va s'endormir Avec les hurlements Les aboyements Les mugissements De Goliath Ils vont rêver À ses paroles Ils vont cauchemarder Sur ses paroles Et puis le matin Ils vont se réveiller En entendant Goliath C'est pas un petit réveil Qui fait ding dong ding dong Ding dong C'est la voix De Goliath Qui va réveiller Le peuple d'Israël Frères et sœurs Je pense parfois À nos nuits difficiles Qui n'a jamais eu Une nuit difficile Une nuit Où on s'endort Avec un souci Avec un fardeau Et puis on aimerait Le déposer Au pied du Seigneur Et puis là On n'arrive pas À ses pensées Ils reviennent Ses difficultés financières Ils reviennent Ses problèmes de santé Ils reviennent Et on s'endort Avec cela Et on n'est pas en paix On digère mal Et on se lève Pendant la nuit Et on fait le tour De l'appartement Deux fois Trois fois Et ses pensées Ils reviennent Et puis le matin Quand finalement On se lève On se rend compte Que ses pensées Ils sont toujours là L'ennemi Essaye de nous intimider L'apôtre Pierre Parle aussi De ses hommes Audacieux Et arrogants Mais l'ennemi Il est audacieux Il est arrogant Il vient jusque Dans nos maisons Nous narguer Il veut nous intimider Quand l'ennemi Il vient à nous Il sait Que nous sommes Sur une montagne Alléluia Il sait Que nous sommes Fils et filles Du roi des rois Et l'ennemi Sait Que si nous sommes Sur cette montagne Il ne peut pas Nous faire tomber C'est pourquoi Sa stratégie Est de nous appeler De nous faire descendre Dans la vallée De nous lancer Des défis Comme il l'a lancé Ici Au peuple D'Israël Bien aimé Lorsque nous sommes Dans l'adoration Lorsque nous sommes Dans la louange Lorsque nous célébrons Notre Dieu Nous sommes Dans la divine présence Du Père Alléluia Mais lorsque nous sortons De ce lieu Nous sommes Agressés Par tout ce qui se passe Dans le monde Nous sommes Agressés Par un flot De publicité De mensonges De ténèbres Et là L'ennemi Nous sollicite Viens Mon petit Viens Ma petite Il nous appelle À descendre Dans la vallée L'ennemi L'ennemi Cherche à faire Ce travail De sabotage Il cherche À remporter Le combat Sans nous toucher Parce que Regardez Le premier combat Qu'a livré Goliath C'est de faire Descendre David C'est de le faire Sortir De son camp C'est de le faire Aller à la rencontre De l'ennemi Il y a des paroles Très intéressantes Dans ce texte Que nous avons lu Notamment Le verset 8 Il est dit Au verset 8 Pourquoi sortez-vous Pour vous ranger En bataille Goliath Pose une question Il essaye De créer Un sentiment D'inutile Résistance Et c'est Parfois Ce que l'ennemi Essaye de faire Autour de nous En nous Au milieu De nous Permettez-moi De De me mettre Dans la peau De l'ennemi Juste quelques instants Juste Eh Pourquoi vous vous réunissez Pour prier Pourquoi vous vous réunissez Pour adorer Dieu Pourquoi vous vous réunissez Entre frères et sœurs Il y a tellement longtemps Que vous priez pour ça Regardez Dieu n'a pas répondu Vous perdez votre temps C'est ce que l'ennemi Nous souffle Parfois Il essaye De Saboter le travail Que fait le Seigneur Il essaye De nous décourager Pourquoi est-ce que Vous vous rangez En bataille Parce que lorsque Le peuple de Dieu Prie Nous sommes dans Une bataille Alléluia Nous sommes dans Un combat Pourquoi perds-tu ton temps Mon ami Va dire l'ennemi Pourquoi perds-tu ton temps J'aimerais vous dire En tant que pasteur Ce matin Vous ne perdez pas Votre temps Vous ne perdez pas Votre temps Lorsque nous sommes Dans la présence de Dieu Nous ne perdons pas Notre temps Allez J'aimerais que vous dites A votre voisin A votre voisine Là Qui ne perd pas son temps Si jamais il n'est pas sûr Dites-lui Qui ne perd pas son temps Alléluia Dans la maison du Seigneur Nous ne perdons pas Notre temps Allez Soyez clair Tous ceux qui ont regardé Les matchs de foot Le mondial au Brésil Combien d'heures Vous avez passé Allez Je ne vais pas dire Que vous avez perdu votre temps Mais quand même Mais quand même La Suisse n'a pas gagné Donc Voilà Mais dans la maison du Seigneur On ne perd pas Notre temps D'ailleurs Goliath va dire Quelque chose De très intéressant Il va dire N'êtes-vous pas Les esclaves De Saül Peut-être Quelqu'un de votre famille Un jour En colère Contre vous Fâché Contre vous Vous a jeté Comme ça À la figure D'une mauvaise manière Ah mais Toi T'es T'es un esclave De Jésus T'es un esclave De l'Église Tu y es toujours Et en plus Ça ne te suffit pas Le dimanche Tu vas encore Le jeudi Et le mercredi Et Tu donnes ton argent Tu es devenu Un esclave De Jésus Tu es devenu Un esclave De De l'Église Heureusement Je n'ai jamais entendu Tu es devenu Un esclave Du pasteur N'êtes-vous pas Des esclaves De Saül Regardez le monde Regardez Genève Regardez les plaisirs De votre De ce monde Autour de nous Triste Sans profondeur Sans relief Mais le monde Ne parle pas De cette tristesse Le monde Parle de la joie Éphémère Que ces plaisirs Apportent Et l'ennemi Nous dit Mais à la place De perdre ton temps Dans l'Église Viens dans les plaisirs De ce monde L'esprit du diable C'est l'esprit De Goliath Ou l'esprit De Goliath C'est l'esprit Du diable Nous sommes Bien-aimés Frères et sœurs En Jésus-Christ Aujourd'hui C'est vrai Des esclaves De Jésus-Christ Mais pourquoi Sommes-nous Des esclaves C'est parce qu'il Nous a libérés Il nous a rachetés Il a payé Notre rachat Alléluia Et quelle joie D'être au service Du Seigneur Quelle joie De pouvoir le suivre Le louer L'adorer Je dois avancer Un petit peu L'ennemi Goliath Le diable Sont Infatigables Pendant 40 jours Goliath A mugi Il a crié Il a crié Le matin Et le soir Mes frères Et mes sœurs Je vais prendre L'exemple De Goliath Combien Combien Vous écrasez Vous écraser Etc 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 Goliath A persévéré Il était Infatigable D'ailleurs J'ai pas assez de temps Pour développer Ce chiffre 40 Mais ce chiffre 40 Nous rapporte Nous ramène Aux 40 jours De tentation De Jésus Dans le désert Et puis bien sûr Aux 40 années Passées Par le peuple D'Israël Dans le désert Il y a Une notion Très importante Dans ce chiffre 40 Et ce qui est intéressant C'est que Goliath Goliath va lui aussi Passer 40 jours Ce 40 Est l'expression De la Comment dire De la totalité Le 40 Est le chiffre De la totalité Et ici Nous avons Une totalité C'est à dire Que Goliath Va jusqu'au bout Jésus A été jusqu'au bout Le peuple d'Israël A dû endurer Jusqu'au bout Et cela me parle Particulièrement Lorsque nous devons Persévérer Dans la prière Persévérons Jusqu'au bout Cette histoire De Goliath J'aimerais le dire ici Aujourd'hui Elle ne serait plus possible Pourquoi ? Parce que nous avons Eu Il y a 2000 ans Le privilège De ce que notre Seigneur A donné sa vie A la croix Et aujourd'hui Nous n'avons pas A combattre Comme David A à combattre Nous n'avons pas A rentrer Dans ce combat Puisque la victoire A été accomplie Par Jésus Christ Et cela Doit nous réjouir Néanmoins L'enseignement De Goliath L'enseignement De la vie De David Est pour nous Intéressant A plus d'un titre Et je vais développer Un petit peu cela Maintenant En parlant De la frappe Diabolique C'est le point De ce message Et nous trouvons Une lecture Au verset 1 De ce chapitre 17 De la première De premier livre De Samuel Les philistins Se réunirent Ils réunirent Leur armée Pour faire la guerre Ils se rassemblèrent A Soco Qui appartient A Judas Ils campèrent Entre Soco Et Azeca Le problème Est là Comment Se fait-il Que Les philistins Aient pu Établir Leur camp Dans des villes Qui appartenaient A Judas Comment Goliath A pu mettre Les pieds Sur une terre Appartenant A Judas Et là Nous avons Une chose Très intéressante C'est le cœur Du message Il est dit Que les philistins Campèrent Entre Soco Et Azeca Il s'agit Il s'agit ici De deux petites villes Deux villes Que l'on pourrait Situer à la frontière Avec le peuple philistin Des villes proches L'une de l'autre La Bible nous dit Qu'ils vont Mettre leur camp A Ephes D'Amim Nous parlerons D'Ephes D'Amim Après Nous revenons Sur Soco Et Azeca Ces deux petites villes Ces deux petits villages L'ennemi Va toujours Vouloir se mettre A la frontière L'ennemi Va toujours Se mettre A la frontière Que nous avons Nous-mêmes Établie Le combat N'est pas proposé Au centre Du peuple d'Israël Le combat Il est proposé A la frontière Lorsque l'ennemi Veut frapper Il ne va pas Vouloir frapper Il ne va pas Pouvoir frapper Au cœur Généralement Il va essayer De frapper Ce qui est Périphérique Ce qui est A la frontière Pensez Mes frères Et mes sœurs Aux frontières Dans nos vies Soco Et Azeca Sont deux noms Dont la signification Apparaît ici Le premier Soco C'est clôture Et Azeca C'est brèche Ces deux mots Nous parlent L'ennemi Va toujours S'attaquer A notre clôture Où est Ta clôture Mon frère Ma sœur Où est La limite Que tu as posée Dans ta vie Disant L'ennemi Ne pourra pas Rentrer Au-delà Ne pourra pas Aller Au-delà Où est La clôture Dans ta vie J'ose espérer Qu'il y en a une Parce que S'il n'y a pas De clôture Il n'y a pas De limite Et quand il n'y a Pas de limite C'est la perdition Totale Où est La clôture Dans notre ville Et puis Le deuxième nom Azekah Veut dire Brèche En hébreu C'est-à-dire Un petit village Qui a Une brèche C'est-à-dire Un bout Cassé C'est-à-dire Que c'est l'endroit Où l'ennemi Peut s'infiltrer Lorsque vous avez Une brèche Dans un ver Ou dans une tasse Eh bien Le liquide Va s'écouler Par la brèche Si vous avez En Hollande Une brèche Dans une digue Eh bien L'eau va pénétrer Dans le polder Les brèches Sont Les endroits Où l'ennemi Veut entrer Et là Le peuple D'Israël A laissé Ces deux villages Il les a Quelque part Abandonnés Il n'a pas Pris soin De consolider La clôture Il n'a pas Pris soin De consolider Les brèches De réparer Les brèches Mes frères Et mes sœurs C'est là Que l'ennemi Rentre Et ce peuple D'Israël A fui Il s'est réfugié Sur la montagne Laissant aux Philistins La clôture Et la brèche Et là Les Philistins Sont rentrés Faisant leur campement Il s'agit ici De la frappe Diabolique L'ennemi Ne portera Jamais Ses efforts Sur ce qui est La force De notre vie Chrétienne Il ne va pas Contester notre foi En Jésus-Christ Nous croyons Bien sûr Que Jésus-Christ Est le fils de Dieu D'ailleurs Satan le sait aussi Mais Satan Va essayer De nous décourager Sur les points Les plus faibles De notre vie Et chacun Connait Les points faibles De sa vie Tu as été fumeur C'est peut-être Un point faible De ta vie Vous avez été Un alcoolique C'est peut-être L'alcool Sur lequel Par lequel Le Seigneur Vaut vous tenter Vous avez été Dans la perversion Du monde Le diable Vaut peut-être Vous tenter Dans ce domaine-là Et puis Bien sûr J'aimerais venir Sur le troisième point La solution divine Parce que Lorsqu'il y a Un problème Lorsqu'il y a Un combat Dieu A pour nous Une solution Amen Et cela Réjouit nos cœurs Parce que Que servirait-il A parler des problèmes Si nous n'apportons Pas de solution Et la solution Vient De la parole De Dieu Je viens donc Sur Ce troisième Nom Éphèse D'Amim La Bible Nous dit Que les philistins Vont Camper À Éphèse D'Amim Et depuis là Ils vont Narguer Le peuple D'Israël Depuis là Ils vont Essayer D'intimider Le peuple D'Israël Mais que signifie Ce mot Éphèse D'Amim Comme les deux mots Précédents Ils ont une signification Bien sûr Ce mot A une signification Je vous la laisse Ici Elle est un peu longue Il y a deux possibilités Soit C'est le bout De la vigne Soit C'est le lieu Qui n'a pas été recouvert Par le sang Nous allons Quelque peu Développer Ces deux points Ce sera La conclusion De ce message Ce matin Un petit peu rapide Je dois dire Mais Tellement Intéressant Pour nous Qui sommes dans un combat Parce que les uns Et les autres Nous sommes appelés A saisir la victoire Saisir la victoire Acquise A la croix Du calvaire Alors Première chose Au bout de la vigne J'aimerais dire ici Que Dieu nous appelle A être au cœur De la vigne Je me souviens Lorsque J'avais La responsabilité D'une vigne Qu'il y avait En périphérie De cette vigne D'ailleurs Je me souviens Aussi de Rita Qui était venue Une fois M'aider à faire Les vendanges Avec son mari Et ses filles Il y avait Une petite haie Les oiseaux Qui aiment Se régaler Du raisin Ne vont pas Aller au centre De la vigne Ils vont Envoler Depuis la haie Depuis les arbres Jusque dans Les quelques Premiers Maîtres De la vigne Ils vont Aller au bout De la vigne Ce texte Me parle Car quand nous sommes En bordure De la vigne Nous sommes Exposés Et moi J'aimerais dire Seigneur Tiens-moi caché Au creux De ta main Tiens-moi caché Dans le centre De la vigne Si je peux Paraphraser Je dirais Tiens-moi caché Dans le centre De ton corps Tiens-moi caché Dans le centre De l'église Trop de chrétiens Sont périphériques A l'église C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils sont Au bout De la vigne Au bout De la vigne Du père Ils sont là Où les oiseaux Peuvent les saisir Ils sont là Où les rapaces Peuvent les saisir Ils sont là Où le loup Peu les saisir Ils ne sont pas Au centre De la vigne Un chrétien Qui vit tout seul Comme Eutychus En bordure Finira toujours Par tomber De la fenêtre Ah oui Alors parfois Il y en a qui tombent dedans Et parfois Il y en a qui tombent dehors C'est vrai Vous me direz Il vaut mieux tomber dedans Que dehors C'est vrai aussi Mais il vaut mieux Être au centre Mes frères et mes sœurs Lorsqu'un chrétien Vient me voir En me disant Mais Pasteur Je quitte l'église Parce que je veux Vivre ma vie De foi tout seul Ça m'a triste Ça m'a triste On estime Qu'à Genève 40% des chrétiens N'ont pas d'église Moi je les appelle Les chrétiens Poissons rouges Parce qu'ils sont tout seuls Avec leurs petits poissons Ils chantent les louanges Avec leurs poissons C'est terrible On ne bénéficie pas De la communion fraternelle On ne bénéficie pas Du combat collectif Qu'on est appelé À porter les uns À les autres À vivre les uns À les autres Un chrétien Ne peut pas survivre Sans une église Sans communion fraternelle Il ne peut pas Il ne peut pas survivre Sans les encouragements Sans les prières Des uns et des autres L'ennemi guette Constamment Les gens Qui vivent Au bout de la vigne Et qui ne veulent pas S'impliquer Qu'ils ne veulent pas Aller au centre De la vigne Et c'est un grand danger Veillons Mes frères et sœurs À ne pas nous éloigner Mais à rester Au centre de la vigne Et puis Ephèse d'Amim Pour terminer Un lieu Où il n'y a pas eu D'effusion De sang C'est-à-dire Que c'est un lieu Où l'ennemi Peut encore frapper Je pose cette question Y a-t-il dans nos vies Dans votre vie Dans ma vie Je me pose aussi À moi-même Cette question Des endroits Appelés Ephèse d'Amim Des lieux Qui n'ont pas été Recouverts Par la puissance Du sang de Jésus C'est-à-dire Un endroit Que l'on va considérer Comme étant Notre jardin privé Ça C'est à moi Ça Ça me concerne Ça Ce n'est pas L'affaire du Seigneur Quand même Dieu nous laisse La liberté Quand même J'ai un droit Quand même Un petit peu Je peux faire Ce que je veux Et c'est là Dans ces endroits Non recouverts Par la puissance Du sang De Jésus Que l'ennemi Va s'établir Que l'ennemi Va faire son camp C'est depuis cet endroit Que l'ennemi Va venir nous narguer C'est dans cet endroit Réservé à mon plaisir Personnel Que l'ennemi Qui me connaît Très bien Va vouloir M'intimider J'aimerais dire ici Qu'il faut que le sang De Jésus Est coulé Dans toute notre vie Alors c'est vrai L'ennemi L'ennemi attaque C'est vrai Nous ne le nions pas Mais Il ne peut rien Contre le sang De Jésus Il ne peut rien Contre l'Église Il faut bien sûr Que notre vie Que notre être tout entier Soit imprégné Du sang De Jésus Que notre vie Chrétienne Soit une vie D'adoration Une vie De consécration Une vie De sainteté Ne l'oublions pas Nous sommes des êtres humains Sujets Bien sûr À toutes sortes De faiblesses Mais il nous appartient De veiller Sur notre vie Le peuple d'Israël A été tenu En respect Parce qu'il n'a pas Su veiller Il a laissé Des villages Il a laissé Des endroits Et la solution Divine C'est qu'il n'y ait Dans nos vies Aucun bout de vigne Qu'il n'y ait Dans nos vies Aucun endroit Où le sang De Jésus N'est pas coulé Seigneur Garde-moi Doit être notre prière Seigneur Garde-nous Et j'aimerais Vous inviter A incliner Vos cœurs Nous voulons Prier quelques instants Seigneur Nous voulons Nous placer Devant toi Qui que nous soyons Ce matin Que nous soyons Ici Dans cette salle Que nous regardions Le culte Par internet Seigneur Nous voulons Nous laisser Seigneur Conduire par toi Dans notre vie Dans notre cheminement Personnel Et te dire Seigneur Garde-nous Garde-nous De tout mal Seigneur Et que nous puissions Veiller A chaque instant Sur notre vie Seigneur Merci Merci Parce que Tu as établi Des frontières Dans notre vie Tu as établi Seigneur Comme des tours De garde Tu as établi Seigneur Comme des clôtures Et nous voulons Saisir 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 La victoire Que tu as Accomplie Que tu as Seigneur Donnée à ton peuple Une fois pour toutes A la croix du calvaire Seigneur Merci de nous bénir Durant toute cette semaine Durant ce temps de vacances Ce temps de reprise Pour les uns Pour les autres Que ta grâce Seigneur Sois manifeste Au milieu de nous Amen Amen Et Amen Que le nom du Seigneur Sois béni Amen